C'est parti ! Bonsoir à toutes et à tous, c'est GiniGaming, on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Ghost. Donc c'est un gameplay, on va dire que je vais rocher, mais comme un taré, comme un dingue, je m'en fous de crever. Mon but c'est de faire du frag et vous allez voir que je vais y réussir. Ce gameplay se situe sur la map Strike Zone, à la M-Tarix, silence et poignée. Comme atout, j'en avais vraiment beaucoup joué avec ma classe pour rocher comme un taré. Donc fin prêt, tour de passe-passe, USI c'est l'atout pour que ça vienne. Il se régène plus vite. Concentration pour quand je vais faire des longs shots, pour pas que je tressaille avec mon arme quand on me tire dessus. Je jouais avec charge à bloc pour avoir vraiment un maximum de munitions, pour pas me soucier de mes munitions. Après je jouais en assaut. Donc pourquoi l'assaut ? Mon but était de faire un plus de 100 kills. Bon je vous le cache pas, je vais pas le réussir. Lors de ce gameplay c'est une tentative plus de 80 kills, vous allez voir si je vais y arriver. Plus une tentative triple KEM en équipe. Donc c'est une grosse perf. Donc tu as les 3 KEM en équipe qu'on tente et il y en a une dans le colis. Dans le colis quoi. Voilà donc aujourd'hui je vais vous aborder le sujet très simple. Ce que je pense des killstriks d'assaut et ce que je vous conseille pour faire des plus de 100 kills. Ce que je vous conseille pas. Sur quel type de map je vous conseille des killstriks. Bref. Voilà donc. Tout d'abord on va commencer le sujet avec le killstriks d'assaut. Sûrement le plus utilisé d'entre vous. Le satellite de communication. Donc c'est un espèce de radar portatif qui se débloque au bout de 3 kills. Donc c'est le killstriks d'assaut le plus bas. Donc alors il faut que je parle de ce truc. Enfin de ce truc. De ce bonus d'assaut. Je le trouve génial. Donc ça évite qu'il y ait des drones balayage au bout de 3 kills super facilement. Pour obtenir un drone balayage il est super simple. Il suffit d'avoir 3 satellites de communication. Pour avoir un drone de balayage plus rapide. C'est 4 sur la map. Et pour avoir une microstation orbitale. Mais pas vraiment microstation. On voit pas les flèches qui se déplacent. Mais on voit les flèches sur le radar dans quelle direction il regarde. C'est au bout de 5 sur la même map. Vous allez voir. C'est super utile. Surtout si toute votre équipe joue en soutien. Je pense que vous allez kiffer. Vous allez voir. Donc lors de ce gameplay je vous ai pas dit. Je jouais avec le chien. Le rocket trinity. Le height d'attaque. C'est 3 killstreaks. Et je vous les conseille pas pour faire un peu de 100 kills. Je vous expliquerai pourquoi dans le gameplay. On va tout de suite passer au killstreaks suivant. C'est l'IMS. L'IMS je vous le conseille sur un peu toutes les maps. Mais surtout en mode domination. Ça peut être super bien. Pour protéger les points. Il se débloque au bout de 5 kills. Et comme je vous ai dit. Je vous le conseille surtout sur un map strike zone. Avec des points tactiques. Pour faire un plus de 100 kills. Ensuite. Nous allons passer au troisième killstreaks disponible en assaut. C'est le chien de garde. C'est un chien qui vous défend. Mais pas que vous défendre. Vous défendre. Il fait aussi un bruit de grognement. Quand il entend un ennemi. Ça peut être super utile. Si vous êtes en série. Ou tenter une KM en assaut. Ah bah voilà. Je profite comme je parle du chien. Donc si vous tenter une KM en assaut. Ça peut être utile. Si vous avez un kiasque. Ou même vous entendre des greniers. C'est à dire qu'il y a un ennemi à côté de vous. Donc faites gaffe. Vous allez voir lors du gameplay. Au bout d'un moment. Il va y avoir un rage kit. Mais intense. Et il va rester plus que deux joueurs. Et je vais me caler dans un coin. Inviter tous les joueurs récents. Et heureusement pour moi. Ça adjoigne pendant une minute et demie. Il me semble que je n'ai pas vraiment trouvé beaucoup d'ennemis. C'est ça que je trouve dommage. Je pense que j'aurais pu réaliser largement le plus de 90 kills. Voilà. Donc le chien de garde. Comme je vous ai dit. Pour faire une KM en assaut. Il y a deux possibilités que je vous conseille. C'est alors. Uniquement en soi. Vous mettez détermination avec le drone. Donc c'est à dire que tous les deux kills. Vous avez du drone. Ça peut être utile. Donc au bout de six kills. Vous aurez un petit radar balayage. Si vous êtes seul à jouer au drone. Et je trouve ça génial. Ou sinon vous mettez un chien. Donc un chien n'est pas cumulable. Je préfère vous prévenir. Donc ça sert à rien. Que si vous avez un chien. D'essayer de le lancer. Vous allez juste risquer de perdre le duel. Et s'il y a un ennemi devant vous. Quand vous lancez votre chien. C'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois. Je trouvais ça un peu dommage. Voilà. Donc je vous ai tout dit sur le chien. Je ne vous le conseille pas trop pour les plus de 100 kills. Comme je vous ai dit. Il n'est pas cumulable. C'est pour ça que je choisis. De ne pas l'utiliser pour les plus de 100 kills. Donc je vous le conseille. Ensuite. Nous allons passer sur la tourelle. La tourelle est un peu comme l'IMS. Elle est bien pour protéger une zone. Et il se développe très rapidement. Au passage. Mon allié est la KEM. Je le troll. Je vais lui piquer la KEM. A la fin de la partie je me rappelle. Il m'avait insulté. Ouais bon. Je le comprends. C'est sale ce que j'ai fait. Bref. Déjà. Une sur trois. Ensuite. La tourelle. Ah oui. La tourelle se débloque au bout de 7 kills d'affilée. Donc je trouve quand même que c'est un peu beaucoup pour une petite tourelle qui se détruit au bout de 3 coups de cut. Donc je trouve ça un peu dommage. Ça peut être utile. Bah oui. Comme je vous l'ai dit. C'est utile pour les plus de 100 kills. Comme Tenio le premier plus de 100 kills d'affilée. Il l'a fait avec l'IMS et la tourelle. Donc je passe tout de suite au kill streak suivant. Donc c'est le rocket Trinity. Donc le rocket Trinity c'est un mélange de missiles Hellstorm et de missiles Predator. Donc ce qui se passe c'est un rocket Trinity. Ça possède trois roquettes en un. Et vous allez voir c'est plutôt pas mal. Ce qui vous permet à peu près de faire en gros en moyenne vous ferez à peu près 2 kills avec. Vous pourrez faire jusqu'à... J'ai déjà fait moi mon record de kill que j'ai fait avec. C'est tout simplement une quad feed avec. C'était dommage et que je l'avais pas rec. Sinon je vous l'aurais proposé en petite vidéo bonus à la fin. Voilà donc j'ai pas rec. C'est dommage. Donc je sais pas mais j'avais dans... Donc je jouais... J'étais pas seul. J'avais en compagnie de FF Never et de Risk Ideo. Donc moi je vous spoil direct. J'ai pas fait de KEM hors colis. Parce que comme je vous l'ai dit je courais un peu dans tous les sens. Donc c'est un gameplay full rush. Donc je pense que vous allez kiffer. FF Never je pense qu'il est déjà mort en série. Il était à plus de 20. Et Ideo il va enchaîner super vite la KEM. Il l'a fait à peu près en 4 minutes. Voilà donc je vous ai spoil. Donc il va y avoir 2 KEM. Donc 2 KEM réussis sur 3. Donc le Rocket Trinity. Donc je vous le conseille. Mais sans trop le conseiller. Je vous le conseille surtout sur les grandes maps. Et les grandes maps ouvertes. Sur cette map Strike Zone. Ce qui est dommage c'est qu'elle est moitié ouverte. Moitié fermée. Donc du côté de B elle est fermée. Et du côté de... Ah bah voilà. Vous voyez que la Never est en série de 20. Donc vous voyez que du côté de B... Enfin la moitié de A, de C et de B c'est fermée. Donc le Rocket Trinity n'est pas très utile. Par contre du côté d'entre eux. Bah voilà. Sur C c'est totalement ouvert. Donc si les ennemis spawnent dessus. Bah je vais faire vraiment un petit carnage. Donc hop voilà. De kill avec le... Le Rocket Trinity. Donc on passe au kill strict suivant. Au passage je lance ma KEM. Parce que Never m'avait dit qu'il avait clamsé. Qu'il était mort. Donc je me dis bon bah comme ça. Quitté à avoir une belle map. Je lance ma KEM. Voilà. Donc on passe au kill strict suivant. C'est le Hint d'attaque. Bah je vous conseille. Donc c'est un hélico qui attaque depuis le post aérien. J'en ai jamais vu. J'ai jamais vu quelqu'un détruire le Hint. Parce qu'il y a très peu de gens qui jouent aux roquettes. Voilà. Il est... Je trouve très utile sur les grandes maps. Mais sur les petites maps il est pas très utile. Sur les petites maps je préfère favoriser le combat au corps à corps. Donc le Vautour. Que je vais vous parler tout de suite de ce kill strict. Donc le Vautour c'est un... C'est un drone au dessus de votre tête qui mitraille. Que... Que voilà. C'est une espèce de tourelle automatique au dessus de votre tête. C'est plutôt pas mal. Tonyo l'a utilisé pour faire son plus de 100 kills. Et... Ça a marché pour lui. Passons au kill strict suivant. Le Dragonfire. Donc c'est une... Une version améliorée de lui de... De Bo2. Le Dragonfire de Bo2 pouvait être mitraillé avec. Et en fait maintenant c'est plus... C'est plus une petite mitraillette que vous contrôlez. Bah c'est tout simplement un lance-grenade volant qui se détruit au bout de deux balles. Donc c'est ce que j'ai pu remarquer sur le multi. Voilà. Ensuite. Alors le maniaque que je trouve c'est vraiment... C'est kiffant pour se taper des délires. Vous foncez dans les spawns comme un porc avec le gros masto qui court super vite. Ce qui est abusé c'est qu'en fait vous êtes un gros lard qui court super vite. Donc c'est vraiment abusé. Quand je dis ça c'est pas une moquerie envers les gros. C'est juste énorme. J'ai pas de mots d'autre chose à dire. Donc au passage vidéo il est en série de 15. Donc voilà c'est tout ce que j'ai à dire sur le maniaque. Je vous le conseille pas vraiment pour les plus de 100 kills. Je pense que vous comprenez pourquoi. C'est pas super super. Donc ensuite c'est un masto d'assaut. Au passage le maniaque se débloque au bout de 10 kills il me semble si je dis pas de bêtises. Donc ensuite on passe au mastodonte avec la tourelle qui se débloque avec 11 kills. Ça peut être kiffant pour faire le tank le mec qui avance en bourrinant. Genre je fonce dans le spawn comme un gros lard. Oh yeah. Voilà. Donc je vous le conseille pas du tout pour les plus de 100 kills. Vous me comprenez pourquoi. Au passage vidéo il est en série de 25 mais lui aussi il joue en assaut. Voilà. Alors ensuite je tourne ma page de mon bouquin. Alors les low pilotes. Donc c'est un mitreur délico qui je trouve super kiffant. Je l'ai déjà débloqué avec un sniper. Bah je l'ai kiffé. J'ai fait plus de 15 kills sur un mob stone haven. Bref voilà c'est kiffant. Donc si vous voulez un petit gameplay au sniper vous me le dites. J'en ai un je fais du 35 pour 10 en assaut. Donc pour moi c'est un score génial étant donné que je suis un gros plo sniper. Je suis un gros kikou. Je suis le mec qui hard comme un port pour arriver à faire des... pour arriver à tuer. Voilà donc il se débloque à bout de 12 kills. Je trouve qu'il est conseillé pour les plus de 100 kills. Je vous le conseillerai surtout sur les modes à spawn. Tels que la domination... Euh... à spawn... à spawn fixe excusez-moi. Tels que la domination et le mode éclair. Donc le mode éclair c'est des spawns qui tournent jamais. Tels que la démolition sur BO1 et BO2. Et ensuite là je vais passer vous faire un gros coup de gueule sur ce kill streak qui pue le popo. Au passage idéal il lance un KEM donc ça fait 2 KEM en une partie. Donc le Loki c'est un gros popo. Il vaut même pas les 15 kills quand on le débloque. Quand on le débloque on fait 3 ou 4 kills avec. Il est vraiment pas très maniable du tout. Ce qui est bien c'est qu'on peut lancer des colis stratégiques mais ça s'arrête là. Ce qui est dommage donc dans cette partie j'avais pas mon casque. Enfin je jouais avec un écouteur. Euh... Je jouais avec un écouteur coupé en deux étant donné que mon frère m'a fait la super blague. La blague de l'année. Comme c'est lui que le PX21 il est à lui c'est lui qui se l'a acheté. Donc c'est moi qui m'en servais pour jouer étant donné qu'il joue très rarement. Je me servais pour faire mes commentaires. Donc il a caché dans sa chambre dans ses coffres à jouets. Et bien sûr je ne le retrouve plus. Il m'aide à le chercher et il n'a pas trouvé. Donc je trouve ça un peu dégueulasse de sa part. Donc là je commente avec mon CP Pro. Donc je pense que vous avez dû remarquer la qualité du son est différente que d'habitude. Je m'en excuse. Et voilà. Donc vive les petits frères. Allez je vous dis. Ciao tout le monde. A la prochaine. C'était Guni. Peace. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada